Donc je reviens sur la dualité, l'exceptionnalité du français, parce que je défie d'autres chercheurs en linguistique de nous montrer qu'une telle dualité existe dans d'autres langues. Parce que je ne connais pas toutes les langues du monde comme le Vagège, mais enfin j'aimerais bien qu'on me désigne à des langues qui ont cette même problématique, qui est souvent d'ailleurs mal comprise et mal mise en évidence, bien qu'elles soient enseignées quelque part. Mais là aussi, il y a ce problème de la science sans conscience, les gens parlent le français, ils n'ont pas forcément conscience de ses spécificités et de ses particularités, ne serait-ce que parce qu'ils ne reparent pas d'autres langues qu'ils ne connaissent pas. ou parce que tout simplement ils n'ont pas fait attention parce que même dans des cas où les gens connaissent plusieurs langues, ils n'arrivent pas forcément à ces conclusions parce qu'ils n'ont pas assez réfléchi, ils n'ont pas assez de conscience de leur pratique. Donc prenons le cas de l'infinitif et de l'impératif en français, par opposition au participe passé. Le participe passé en français de la première conjugaison est fait exception parce que là, nous avons un écrit qui est ajusté sur l'oral. maintenant on devrait avoir ED par exemple, je me suis inspiré, ED. Et l'anglais d'ailleurs a gardé ce ED français qui a disparu dans la langue française, sauf dans quelques exceptions, qu'on retrouve facilement dans l'espagnol ADO, cantado, 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 et que l'on retrouve dans les dentales pour les autres conjugaisons. Il a écrit, quitté, etc. Donc l'infinitif français témoigne de ce que le ER final ne doit pas s'entendre. Le ER ne doit pas s'entendre. Et pourtant, nous avons en français, le ER est une console qui s'entend plus qu'elle ne devrait s'entendre. La différence d'autres voyelles, d'autres consonnes. On dit par exemple, pour moi, pour, on entend le ER, car, car c'est ceci, etc., on entend le ER. Et pur, par exemple, on dit pur, pureux, mais dans l'anglais on devrait dire pureux, quand c'est en haut féminin, et on ne devrait pas entendre le ER quand c'est au masculin. Ce qui est le cas dans la plupart des cas en français. L'allemand connaît cette dualité, mais pas vraiment. Parce qu'il dit klein, kleine, il ajoute un E, mais il prononce quand même le N final, qu'il ne devrait pas prononcer normalement. Donc là aussi, il y a quelque chose qui s'est perdu. Et pour l'impératif, eh bien, on dit prendre, manger, EZ, on voit bien que le E en français, en réalité, quand il est en accent aigu, c'est une exception. Généralement, le E, il est E-S-T, on dit E. Manger, vous mangez, EZ, on dit E. Donc, la forme E accent aigu en français est exceptionnelle. Elle est une exception, elle est une aberration, et paradoxalement, c'est en anglais qu'elle est, que la forme ED n'a pas disparu, pour le parti. Bon, nous y reviendrons, parce que il y a plusieurs séries que je veux faire là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Gris encaissée